Personnellement, pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans? Est-ce que vous vous êtes levé un matin et vous vous êtes dit « je fais ça » ou c'est parce que vous avez suivi depuis très jeune, visiblement, la situation là-bas où vos parents vous ont alerté? Comment ça s'est passé pour que vous vous sentiez toujours aussi proche d'Haïti? Vous pourriez dire « ce n'est plus chez moi, je suis parti, je ne suis pas là ». Oui, mais non, moi quand j'ai grandi, mes parents m'ont toujours fait vraiment prendre conscience que j'étais vraiment chanceuse d'avoir de la nourriture pour mon souper. Puis qu'à chaque fois que je me plaignais quelque chose de comme « mais là, il y a des enfants en Haïti qui n'ont rien ». Puis ça m'est rentré dans la tête comme à 1000%. Alors, dès que finalement je n'étais plus une étudiante et que j'ai réussi à avoir une vraie profession, je me suis dit « bon, bien là, il faut que j'aide à Haïti avec ça ». Parce qu'il y en a qui trouvent que c'est désespérant à Haïti. Il y a eu même, on dit, on a de la « donneuse fatigue ». Il y a eu à un moment donné des gens qui ont dit « ça ne sert à rien ». On a même un ministre. Non, ce n'est pas vrai que ça ne sert à rien. Ce n'est pas vrai. Ah non. Moi, je me suis causé de la paresse mentale. Ce n'est pas vrai que ça ne sert à rien. Donc, vous, vous ne perdez pas d'espoir. Ah non, mais c'est parce que c'est beau à Haïti, là, vraiment. Vous savez où vous êtes allé. Il y a comme une beauté incroyable et la culture, ça ne se peut même pas. La concentration de la force culturelle d'Haïti, là, c'est du World Championship, là. Les amis, là, c'est comme la créativité. Moi, c'est quelque chose qui n'est pas connu beaucoup. Parce qu'on voit les images de misère. Oui, mais s'il y en a de la misère, il faut voir aussi les gens. Ce n'est pas parce qu'on est dans la misère qu'on n'a pas de force et de dignité. Les gens, tu sais, tu peux avoir quelqu'un dans la misère, il va te chanter la plus belle chanson du monde. Vous avez écrit une chanson à Haïti. Un peu sombre, quand même. Oui, un peu. Oui, c'est un peu un mélange de tout, là. Parce qu'il y a des moments douloureux, aussi. Je vous vois très optimiste et très admiratrice, très vraiment passionnée par ces gens-là, mais aussi... Ah non, c'est sûr. Vous la voyez, la misère, c'est un peu ça que j'ai cru voir dans votre chat. Non, mais c'est ça, mais c'est parce que ça touche la misère. Quand tu vois quelque chose d'aussi beau qui souffre autant, ça touche. Alors, ça te donne... Et pour moi, c'est ça qui me donne le courage, parce que là, je me dis, mais Haïti vaut cet effort. Il y a encore plus de mes efforts. Il vaut comme tout. Pour vous, c'est un engagement là où vous me dites, dans 20 ans, je vais être encore en train de faire ça. Hum-hum. Mais oui. Vous allez... C'est un effort long terme, toi. Mais oui. Haïti va être encore là. Et moi aussi. Bien, j'espère. Ha! Ha! Ha!